Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mon dernier haul Nose Action et puis il y aura un petit truc de chez Lidl aussi donc je vais essayer d'être assez rapide. Je fais une petite intro concernant ce que j'avais dit dans mon dernier haul pareil qui était de chez Nose et Action que je vous accrocherai par ici que j'envisageais de faire un concours donc là voilà je suis à peu près décidée dans mon état d'esprit donc je vais faire certainement un concours pour les 500 abonnés et je commence j'ai quasiment terminé de regrouper un joli petit une petite box en quelque sorte avec pas mal de produits donc il y aura pas mal de produits makeup dont je vous avais parlé la dernière fois et là je vais vous en présenter un petit peu d'autres je me suis dit que ça pourrait faire plaisir à des personnes qui sont aussi assez fans de makeup donc voilà alors ça stagne un petit peu ces temps-ci voilà ça on arrive tranquillement en direction des 500 abonnés mais bon je suis pas du tout c'est pas mon objectif premier je me suis mis cette limite des 500 abonnés ce qui me laisse un petit peu voir beaucoup le temps de préparer quelque chose de très sympa pour un premier concours donc je vais commencer je vais commencer par le haul action parce qu'il n'y a pas grand chose pour ce mois ci j'y retourne régulièrement vous le savez je vous en ai parlé pour acheter mes petites graines des choses comme ça tout ce qui est alimentation je vous fais pas un haul à chaque fois déjà parce qu'on retombe sur les mêmes produits et puis voilà c'est parce qu'il ya de plus intéressant donc là j'ai quelques petits articles je me suis pris le masque pour les cuticules donc qui se présente voilà qui se met sur les embouts de doigts donc ça j'ai grand espoir que ça me fasse du bien parce que moi j'ai vraiment voilà toujours avec mes histoires d'eczéma j'ai les doigts dans un état pas possible et si je pouvais faire quelque chose à mes bouts de doigts qui sont très secs ce serait plutôt pas mal donc je vais tester et on verra ce que ça donne donc je vais essayer de vous indiquer les prix comme vous me l'aviez demandé les précédentes fois logiquement j'ai gardé les tickets j'ai repris cette petite ce petit jumbo de rouge à lèvres de chez max and more il y avait je crois que j'avais jamais j'étais jamais tombé sur ces deux teintes là qui sont des marronnés donc il ya le 321 crème brûlée et le 339 profond donc un marron plutôt nude et un autre je sais pas c'est vrai que j'aurais je pourrais prendre le temps de vous faire des swatchs ça me permettra moi aussi de voir un petit peu ce que ça donne donc voilà je sais à peu près ce que je vais garder pour concours est ce que je vais garder pour moi donc comme je vous l'ai dit la dernière fois je ne évidemment éventuellement si c'est déjà ouvert jour mais je ne souhaite pas je mets dans le concours des produits neufs bien entendu donc pour le nude le plus clair ah oui effectivement il vient bien clair donc ça à la limite pour l'été c'est plutôt pas mal donc je les ai déjà testé ces rouges à lèvres ils sont bien pigmentés bien mat finalement c'est peut-être le plus foncé que je porterai j'ai essayé de vous faire le swatch du plus clair un peu plus large parce qu'on voit pas grand chose donc voilà pour les deux marronnés donc relativement bien pigmenté ils sont bons en plus je trouve ils ont une odeur de baume à lèvres en fait en ces rouges à lèvres et je me suis repris je vous en ai parlé dans ma vidéo aux produits soins et tout ça je suis tombé en amour pour ce gel nettoyant à la rose voilà donc il y avait toujours la lotion mais ça m'intéresse pas au niveau de la lotion par contre je suis littéralement tombé en amour pour ce gel nettoyant c'est un truc de malade la texture l'odeur la sensation de ma peau juste derrière je voilà donc là j'en ai pris qu'un j'ai presque hésité à en prendre deux parce que c'est pas des grosses c'est 100 millilitres mais c'est vrai que ben on se démaquille tous les jours enfin moi pour ma part donc voilà franchement je le sur kiffe c'est un top de chez top ce produit là donc voyez pour action c'est tout pour le moment pour le moment oui là j'y retourne pas non plus tous les quatre matins je suis passé aussi il ya quelques temps à lidl pour faire mes courses tout simplement mais pas au lidl où j'ai l'habitude d'aller et je suis tombé par hasard sur ce set de pinceaux maquillage voilà qui se présentait comme ceci donc moi je ne reçois plus les pubs de chez lidl donc j'ai pas j'avais pas vu d'arrivage particulièrement dans cette gamme là et quand j'ai vu le packaging et tout je vois que j'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter et de regarder donc il se présente dans cette petite pochette juste génial donc dans le lidl où je suis allée c'est toutes les mêmes pochettes il n'y avait pas le choix de du motif et ça se présente donc je n'ai pas du tout de set de pinceaux comme ceci ça se présente comme ça et au niveau du choix des pinceaux mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal ils sont je trouve hyper doux enfin voilà après j'ai pas l'impression que ça perde son poil et donc alors il y aura bien entendu des choses voilà tout ce qui est en vous comme ça par rapport aux sourcils je vais pas en avoir spécialement besoin et juste le petit pinceau mousse bon ben j'en ai déjà beaucoup quoi par contre tous les autres c'est des pinceaux j'utilise tous les jours et ils ont l'air franchement pas mal au niveau des yeux donc donc gros coup de coeur pour cette petite pochette le packaging et tout la qualité des pinceaux donc je vous en reparlerai c'est toujours pareil chez lidl c'est pas des choses qu'ils reçoivent régulièrement c'est des arrivages donc mais voilà gros coup de coeur pour ce petit set de pinceaux on va passer à noz où c'est la partie la plus importante puisque là je vous regroupe pour à peu près pour le mois donc il ya des achats que j'ai pu faire mois de février d'autres début mars donc voilà ça représente quand même pas mal de choses on a beaucoup de produits make up il ya quand même quelques bricoles à côté donc c'est parti je commence je me suis repris là on va parler plutôt des produits décours et tout ça un des lave-vaisselle de la marque des laves et produits vaisselle de la marque wingo j'avais pris précédent à la noix de coco que j'ai sûr kiffé j'aurais voulu le reprendre mais il y en avait plus donc là j'ai pris celui à la fraise donc voilà il ya des petits grains à l'intérieur vous verrez donc voilà c'est une marque plutôt sympathique voilà j'en avais pas mal entendu parler sur sur les vidéos mais du coup ils en ont encore un petit peu donc c'est pris celui ci ensuite plutôt déco tout ça je me suis pris un dessous de plat voilà la vache qui rit voilà j'aime beaucoup la déco un petit peu vintage les choses comme ça et j'avais pas de dessous de plat enfin en tout cas en très mauvais état et pas de ce style donc j'essaierai de retrouver les prix bien entendu et de vous marquer tout ça donc j'ai pris ce petit dessous de plat j'ai pris un porte serviettes de table serviettes en papier pareil ils ont tout un arrivage de produits vintage là ces temps-ci donc voyez il est comme ça dessous et dessus donc là on a mis des serviettes mais la déco va pas du tout forcément serviettes de noël c'est plus d'actualité je vais essayer de retrouver des serviettes un petit peu dans le même thème que ça et puis j'adore particulièrement cette face là je mettrai des petites serviettes soit unis soit un petit peu vintage et tout et puis je trouve que quand on a du monde à manger sur la table ça peut être plutôt sympa donc ils avaient pas mal de trucs ils avaient aussi des ceux qui sont un petit peu rectangulaire où on y met plutôt des formats de serviettes rectangulaires ou de je sais plus comment ça s'appelle enfin bon bref qu'on retrouve un petit peu dans les bars ce genre de choses voilà il y avait un petit peu de vaisselle vintage aussi enfin des trucs plutôt pas trop mal ensuite on revient aux produits je me suis pris un dentifrice de chez émail diamant voilà donc restaure la surface de l'émail pour des dents plus blanche j'ai jamais trop testé l'émail diamant donc là je me suis dit voilà c'est l'occasion est ce que j'ai autre chose en produit on passe directement au make up il me reste ouais un petit produit je me suis trouvé une crème pour les mains alors il s'agit de quelque chose d'écho certain je pense que c'est espagnol et c'est tout écrit en espagnol donc dedans il ya de l'huile d'amande douce je crois de la camomille vitamine e et de l'huile d'orange je ne sais pas du tout j'ai adoré packaging petit bouchon en bois et tout ça voilà un produit plutôt clean je pense pour mes petites mains abîmées on verra bien ce que ça donne et voilà les trucs de soins on va terminer avec les masques donc ça je pense que c'est des petites choses qui vont dans le concours parce que j'en avais pas forcément beaucoup d'avance je les ai trouvés sympa de la marque l'action on les voit assez régulièrement donc j'en ai un prix un petit au cacao donc il doit y avoir deux deux utilisations et j'ai pris l'autre au monoeil voilà je les ai trouvés assez sympatoches ces petits masques donc ça voilà je pense que ça ira plutôt dans le concours donc bien entendu je ferai une vidéo à un moment donné quand on s'en rapprochera de tout le contenu qu'il y aura dans la box parce que là je pense que vous devez vous dire oulala je me rappelle plus ce qu'elle avait dit la dernière fois et puis il ya des trucs j'ai changé d'avis aussi donc donc voilà je vous présente ça à peu près on va dire et puis je referai une vidéo récap je me suis pris donc il y avait des gros arrivages depuis pas mal de semaines là des marques élites et béranger je me suis pris des faux ongles parce que j'avais envie de tester j'ai jamais testé les faux ongles sous ce format là ou vraiment format ongles avec la colle qui va avec tout le petit matériel pour le repousse cuticule et tout j'ai trouvé ça juste juste plutôt pas mal alors ce qui se passe c'est que je suis pas habitué à le faire donc on peut pas dire la première pause a tenu ça a super bien tenu ça a tenu plus d'une semaine sachant que j'ai perdu les pouces en premier parce que je pense que c'est des c'est les doigts qu'on utilise le plus pour faire plein de petits trucs où on appuie fort donc c'est ce que j'ai perdu en premier et comme j'avais fait une freine la version french manucure il m'en reste un là d'ailleurs si vous voyez donc ça donne ça je les trouve plutôt joli il faut que j'enlève d'ailleurs parce qu'il m'en reste un à chaque doigt donc là ça fait deux semaines voyez donc je les ai tous perdus comme ça l'avantage c'est qu'on n'est pas obligé de le refaire aussitôt quand on prend des teintes comme ça puisque ben voilà ça fait pas si les têtes couleurs forcément ça ferait beaucoup moins joli donc il ya différentes sortes en fait c'est la couleur de la chair la transparente longue on va dire qui change un petit peu et là c'est plus des trucs avec des motifs argentés au bout donc voilà je pense si c'est vraiment quelque chose qui me plaît je pense que j'en rachèterai mais de qualité un petit peu plus importante parce que déjà que sur des trucs basiques comme ça ça a plutôt bien tenu je trouve pourquoi pas voilà la seule le seul point négatif que je dirais par rapport à ça c'est que surtout dans cette boîte là je les trouve un peu long donc ils disent qu'on peut les limer mais dans ce cas là enfin moi je trouve que ça prend trop de temps et tout ça le but étant de gagner du temps sur sur ne plus faire de manucure pendant un certain temps donc voilà à voir s'il ya certainement moyen d'en trouver des moins longs donc si c'est des produits que je réutiliserai je chercherai des moins longs on continue dans le make up j'étais tombé lors des arrivages de chez marionneau sur pas mal de produits dont des pinceaux ils sont pas restés longtemps quand je suis arrivé c'était les derniers donc je me suis pris un petit pinceau poudre donc ça se présentait comme ceci je crains qu'il ne me faille des ciseaux pour l'ouvrir c'est bien ça c'est pas grave je vais couper la vidéo les couper vous les montrer donc il y avait un poudre un blush donc je connais pas du tout les pinceaux marionneau je connais pas mal les pinceaux nocibé donc voilà à tester je voulais montrer donc voilà pour les pinceaux j'ai trouvé les packaging super sympa donc voilà celui alors après ils sont je les trouve moins doux quand même que ce que je vous ai montré de chez lidl en plus ils ont pris une sale forme parce que comme je voulais vous faire la vidéo j'ai stocké pendant pas mal de temps donc voilà je vais bien les laver bien lire et remettre en forme celui là impeccable au niveau de la forme et celui là je le trouve super sympa j'aime bien le principe du petit pinceau petit comme ça et tout pratique pour emmener donc voilà pour les petits pinceaux de chez marionneau on va rester chez marionneau j'ai pris alors ça c'est sûr ce sera pour le concours il y avait tout un tas de palettes de chez marionneau là donc nous elles sont arrivées elles sont reparties vraiment ça a été tout un bazar et j'ai fini par m'en retrouver en quantité assez importante et qui n'était pas abîmée donc voilà j'ai pris celle-ci donc je vais l'ouvrir ce que le côté de la boîte était ouvert en n'essayant pas la déchirer alors la petite palette se présente comme celle ci vous avez déjà dû les voir passer il y en avait deux différentes donc ça c'est la version la plus grosse donc voilà j'ai pu tomber sur des formats encore protégés je fais attention elle se présente comme ceci donc là il ya un petit cache je vous la montre simplement comme ça je vous cache pas que j'ai grandement hésité à me la garder alors en plus je vois qu'il ya je revois qu'il ya différents styles de verts et c'est ce que j'ai tendance à ne pas avoir pour faire des tentatives de make up sur des peintes vertes vous avez vraiment une large gamme de couleurs et de textures il ya dû vraiment pas été il ya dû alors il n'y a pas de mat je crois pas donc voilà pour la palette pour le dessus et ensuite logiquement si je me trompe pas vous avez un petit tiroir que je vais pas arriver donc voilà vous ouvrez le petit tiroir et vous avez la partie au milieu pour le teint et les petits les petits carrés là pour la bouche pour les lèvres voilà avec tout un tas de petits pinceaux à l'intérieur donc certains peuvent peut-être servir pour les lèvres au niveau des produits pour le teint apparemment c'est tous des maths je l'ai trouvé vraiment très sympa cette palette donc voilà celle là c'est sûr elle fera partie du concours j'ai fait bien attention pour ne pas l'abîmer je remets toutes les protections alors au niveau du packaging c'est vraiment sympa parce que c'est bien protégé et tous avait un carton dans le carton il y avait un petit papier je remets tout ça en place et on continue donc il me semble que c'est tout pour la marque marionneau j'ai ensuite pris quelques produits de la marque models home il y avait énormément de palettes à un moment donné c'est très vite parti aussi et des trucs super sympa enfin voilà des associations de couleurs donc moi je suis partie sur celle ci voilà derrière vous avez les noms des phares avec les couleurs et elle se présente comme ceux ci elles sont super jolies donc là vous voyez tout mon bazar et au niveau des teint donc elle est aussi protégée par un petit film j'essaye de faire attention et le pinceau a l'air très très sympa ce qui est assez rare dans ce style de palette et ce sont en majorité même voire tout des phares créma donc j'ai trouvé vraiment sympathique aussi je la mets direct avec l'autre elle fera partie du concours parce que je trouvais voilà ça se compléter aussi c'était vraiment de jolies palettes donc après voilà je ne garantis pas que ce soit un truc fou fou puisque du coup je ne l'aurais pas testé donc je pourrais pas vous en faire un retour mais elle sera également dans le concours je me suis dit aussi que ça permettrait à toutes celles qui n'ont pas de nos et qui effectivement ou n'ont pas les mêmes arrivages voilà on sait pour pour certaines c'est pas toujours évident de voir tous ces petits trucs à des petits prix et puis de pas pouvoir y accéder donc je me suis dit que voilà ce serait sympa quand même pour faire profiter tout le monde on va rester chez model's own et j'ai pris différentes petites poudres on va dire de blush et je ne sais plus quoi donc ça se présentait dans des petits packaging comme ceci donc là nous avions un blush qui me semble quand même relativement joli voilà dans les teintes dans les teintes rosé j'ai pas encore pris ma décision pour ce bleu je ne sais pas trop je vais mettre les produits de côté au fur et à mesure et voir ensuite nous avons alors voilà c'est bien ce qui me semblait il y avait deux blush donc il y en a un qui est plus dans les rosés et celui là est plus un peu plus pâle on va dire au niveau des teintes je sais plus ce qu'ils disent warm allemand donc il y en a un des deux que je mettrais dans le concours c'est sûr je vais pas je vais pas garder les deux donc je vais voir ça voilà forcément on peut pas savoir à l'avance quelle teinte aura la personne au niveau de la peau donc c'est pas forcément évident de décider à l'avance et j'en ai pris une plus alors ça s'appelle sculpt and glow matte bronzing powder sauf que je vous la montre là c'est pareil je ne sais pas trop au niveau de la teinte ce que ça peut donner donc c'est un bronzer sculpt and glow alors il me semble qu'il y avait des reflets un peu irisé là dedans mais là à voir comme ça je ne crois pas c'est pas la même je ne sais pas trop donc donc voilà il a l'air super joli aussi c'est un light tan donc elles sont super sympa il n'y a pas d'odeur particulière je remets bien toutes les protections donc je pense qu'il y aura certainement voilà un bronzer et un blush histoire de faire un make up complet tant qu'il faire dans le dans la petite box voilà chez modèles oui ça alors ça je me suis pris ça c'est une base de make up on avait dans un petit coin une autre partie de produits comme ça qui se présente différemment et là c'est une base donc celle ci je l'ai prise pour moi face primer il n'y a pas grand chose d'indiqué sans silicone sans parfum et sans huile donc je pense que c'est plutôt une base hydratante mais elle me sentait bien celle ci donc voilà j'ai pris je la testerai j'essaye de rester dans la même marque ça c'est quoi donc je crois que c'est tout pour model's own je me suis repris il est rendu par terre donc j'ai pris un j'ai repris j'ai retrouvé parmi plein d'autres trucs perdu un petit phare de chez wapa je les aime beaucoup ces petits phares ils sont hyper pigmentés et tout et là j'ai pris carrément du noir alors c'est un gris très très foncé à la limite du noir il a pas de nom donc ça je me suis dit pour faire des smoky ou des rats de cils ou des choses comme ça je n'ai j'ai très peu voire pas de teintes aussi foncées donc impeccable et au niveau de la marque wapa j'adore voilà ensuite il me reste encore quelques petites bricoles de la marque tanya beurre dont je vous avais parlé dans la dans le précédent haul j'ai retrouvé des petites bricoles qui restaient ou que j'avais pas vu la fois précédente donc j'ai repris une des petites palettes qui se présente comme ceci j'en avais présenté d'autres précédemment et là c'est des teintes toujours le même packaging avec le petit coeur toujours aussi joli des teintes bleu gris foncé des choses comme ça être à dans le concours également voilà j'ai pas du tout ce que ça vaut c'est vrai que c'est très joli à avoir en packaging après en termes de qualité je peux rien vous dire du coup chez tanya beurre j'ai également pris un mascara donc là il est pareil je vais pas vous montrer la brosse parce qu'il est complètement emballé avec un plastique donc selfie flash mascara donc je mets également avec je pense je vais essayer de faire une box où on peut faire un make-up complet ça plutôt sympa je trouve voilà donc ça en fera partie aussi le petit mascara ensuite je regarde au niveau des marques pour essayer de vous parler des mêmes trucs j'ai du p2 encore et du technique on va pas prendre dans l'ordre parce que voilà je me suis pris aussi ça je l'ai déjà utilisé pourtant j'aime pas trop c'est la marque béranger je suis pas forcément fan de ce qu'ils font mais là je j'avais très envie de cette petite palette qui permet de faire un make-up complet et je l'ai déjà testé plusieurs fois et ça fonctionne super bien donc vous voyez vous avez un donc un sol mat hyper foncé des gris irisés et un pailleté et là pour faire une petite touche de lumière ou d'highlighter des choses comme ça donc à elle même elle se suffit vraiment pour faire un smoky ou quelque chose de ce style un peu rock'n'roll on va dire donc voilà je l'aime beaucoup cette petite palette je l'ai déjà utilisé plusieurs fois ensuite ensuite chez technique j'ai trouvé des petites bricoles vous savez qu'il ya eu un arrivage à un moment donné donc là j'ai pris un alors je crois que c'est un fond de teint un fond de teint poudre mais un peu un peu crème quand même il y en avait des d'ouvert donc j'ai pris la teinte la plus claire mais qui n'est pas non plus blanche on va dire c'est la teinte biscuit donc ça aussi je vais vous le mettre dans le concours parce que je me dis que pour le teint c'est impeccable je ne me souviens plus si j'ai des produits teint d'ailleurs que j'ai déjà mis de côté voilà ça avait l'air plutôt sympa ce petit produit là donc la contenance est plutôt sympa technique je connais pas du tout j'en ai beaucoup entendu parler mais je ne connais pas personnellement chez technique est-ce que j'ai trouvé autre chose bon c'est pas grave si je vous fais plus dans l'ordre là j'ai trouvé un petit stylo contouring comme ceci j'en avais pris un chez action avec un côté blanc un côté marron et là j'ai trouvé que celui ci était était plutôt sympa l'a l'air la teinte à l'air pas mal précision contouring de la marque collection je ne connais pas du tout je le mets aussi dans concours ce petit produit là ensuite qu'est ce que j'ai trouvé j'ai trouvé un petit phare alors ça c'est que c'est p2 donc j'ai pris ce petit phare à l'unité pourtant on est plusieurs à dire qu'on arrête les phares mono 1 on en a toutes marre mais le problème c'est qu'on arrive toujours à trouver un moment donné un petit mono avec une tente qui nous tente trop et on peut pas s'empêcher là en plus c'est chez p2 donc j'ai pris cette petite teinte qui est entre le bleu et le gris je les trouvais juste magnifique et le phare donc il y en avait encore d'ouvert donc j'ai pu swatcher à l'air plutôt crémeux et je l'ai trouvé vachement jolie moi qui fait souvent des mélanges de bleu gris des choses un petit peu comme ça je les trouvais bien sympa pour faire un petit coin interne ou des choses comme ça donc j'en ai pris qu'un parce qu'après ça prend trop de place j'ai ensuite un petit un petit concealer de la gamme perfect me je vous avez présenté le fond de teint la dernière fois et là j'ai pris le concealer puisqu'il n'y en avait pas je crois dans le concours donc je me suis dit que ça en ferait un et j'ai pris la teinte c'est une des teintes les plus claires je crois le light beige donc c'est pas le plus clair non plus mais c'est l'intermédiaire donc moi j'ai adoré le fond de teint je vous l'ai dit donc voilà je mets le concealer je pense que ça peut être un petit peu complémentaire de tout le reste toujours chez p2 et là j'étais super contente parce que j'avais très envie de la tester la poudre libre qui a dû arriver il n'y a pas très longtemps il n'y en avait pas énormément non plus donc quand il n'y en a pas beaucoup c'est pas facile pour la teinte et là j'ai pris la 10 faire fiseur donc je vais la tester celle ci alors elle est elle est encore emballée je pense que c'est une poudre encore libre encore avec une teinte un petit peu jaune j'espère que ça ira je sais pas du tout donc voilà mais les poudres de p2 moi j'ai une poudre compacte et j'en suis super contente donc poudre libre why not j'adore tester les poudres libre moi aussi donc voilà ensuite on reste chez p2 j'ai pris un eyebrow styling gel donc c'est un mascara à sourcils en teinte light donc là je crois que c'est la plus claire aussi donc plutôt pour les blonds ou chatin voilà je le mets dans le concours ce petit produit puisque moi j'ai quand même je teste beaucoup de choses pour les sourcils mais peut-être que je me calme un petit peu aussi j'ai pris pour moi parce que j'avais vu ça sur alors sur quelle chaîne j'ai vu ça j'aimerais bien nommer les gens de temps en temps quand je me sers de leurs idées je sais plus j'aurais pu le dire j'ai envie de dire que c'est rose bon plan si tu passes par là j'espère que je n'écorche pas ton nom elle fait pas mal de hauls nos actions et tout ça et j'aime beaucoup sa façon de présenter les produits et elle avait parlé de ces petits stylos lip liner perfect look donc j'en ai pris deux ils se présentent comme ceci et donc c'est des crayons à lèvres mais je crois qu'on peut s'en servir complètement comme ils peuvent servir pour faire la lèvre complète et ça j'aime beaucoup ils sont hyper pigmentés dans ce que j'ai vu dans ses swatchs donc ça moi je consomme beaucoup effectivement donc là on a plutôt nude et j'ai pris un marron aussi puisque c'est des teintes que je porte assez souvent ah il est bien marron il est bien bien marron donc voilà pour les deux petits crayons on en a bientôt fini je précise et je suis tombée aussi sur un autre petit arrivage de la marque vivienne je sais jamais prononcer ce nom conclure je ne sais quoi et je pensais que c'était les palettes que j'avais vu la dernière fois ou des palettes de teint qui ne contenait pas et tout et en fait cela c'est une toute petite palette 89 centimes voilà et qui se présente comme ceci et je l'ai trouvé d'une originalité juste pas possible voilà je ne la swatch pas non plus parce que je ne sais pas ce que je vais faire de cette palette j'ai envie de mettre mes doigts dedans et tester certaines couleurs avec le beau temps là qui arrive et tout il ya des trucs qui me tenteraient bien mais je n'ai pas encore pris de décision donc je la swatch pas en tout cas je trouve que ça valait vraiment un coup au niveau du prix voilà je pense que ça peut être pas mal j'avais pris quelques produits de marque là c'était pas c'était pas mal plutôt pas mal on en a presque terminé avec nos voilà j'avais oublié de vous parler d'un petit produit tout à l'heure il ya eu un nouvel arrivage des produits barbe pour ces messieurs donc j'ai pu reprendre les huiles de un peu sérum là qu'on avait trouvé à moi je ne trouvais plus que les shampoings et là les huiles étaient de retour donc j'en ai pris deux j'adore les packagings voilà un petit peu walk and walk vintage ce genre de choses donc voilà ils en arrivent de nouveau alors que j'en ai cherché pendant des semaines et qu'il n'y en avait plus faut pas chercher à comprendre c'est pas grave je vais terminer par un petit article vêtements que j'ai pris pour ma fille j'ai juste craqué quand je l'ai vu alors bon le seul souci c'est qu'il fait beau est chaud l'après midi mais que le matin on fait partir les enfants encore avec les manteaux donc elle s'est fait une joie de le rouler par terre pour s'asseoir dessus à l'extérieur donc il ya des petits des petits trucs qui traînent dessus donc il s'agit d'une petite veste voyez tous les petits trucs qu'elle a été mettre là dedans je vais m'amuser à les enlever un par un j'essaye de la vous montrer comme ça c'est une petite veste moumoute comme j'aime beaucoup voilà et à l'intérieur vous avez toutes les bordures qui sont en simili cuir en fait donc l'intérieur est doublé et voilà le petit le petit côté simili cuir qui fait tout le contour de la capuche et le col v de la veste on voulait pas la ferme et en entier je vais me lever pour mieux vous la montrer avec la capuche je l'ai trouvé vraiment très sympa elle est hyper chaude au niveau de la marque c'est mignon paris c'était la seule il n'y avait même pas d'autre taille et c'était sa taille donc l'idéal la fille à la caisse quand elle l'a vu m'a dit pourquoi je suis pas tombé dessus avant il est trop chaud et tout mais oui mais c'est moi qui l'est donc voilà super contente de ce petit investissement c'est de la bonne qualité ça fait trois fois que je lave là il va falloir que je m'amuse à décrocher toutes les petites petites herbes qu'elle a été me coller dedans écoutez je pense que j'ai terminé pour ce haul il est quand même plutôt bien compré n'est ce pas voilà j'essaye de ne plus faire de hauls à chaque fois que je passe faire de petits achats parce que je trouve que voilà c'est plutôt inutile autant vous regrouper les choses et puis voilà donc écoutez ce que je vais faire prochainement c'est que je vais vraiment faire ma box là je vais me mettre je vais vraiment prendre une décision sur les produits vous avez pu voir à peu près ce que j'étais sûr de mettre et je vous ferai une vidéo pour vous présenter cette box j'attends que ça monte un petit peu on avoisine les 450 abonnés donc voilà il faut y aller et puis quand on sera aux alentours des 500 abonnés je lancerai le concours avec toutes les conditions tout ça tout ça donc voilà j'espère que ce petit haul vous aura plu quand même c'était aussi un moment pour partager les choses et puis à montrer les unes les autres ce qu'on peut trouver en guise en tant que bonnes affaires on va dire c'est vrai qu'il ya quand même des arrivages plutôt plus sympa que d'autres je vais vous faire plein de gros bisous j'espère que sa vidéo sera pas trop longue je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo gros bisous